Bonjour à tous, je vous avais prévu une petite correction en ligne de ce travail, cette fiche sur les différents espaces d'une aire urbaine. Je vais commenter rapidement ce travail. Tout d'abord, il vous fallait identifier les trois types d'espaces qu'il y a dans une aire urbaine. Ces trois types d'espaces, vous les aviez ici, les espaces de l'aire urbaine, la légende est très claire, la diviser en trois parties. Tout d'abord, on a la ville-centre. Ici, la ville-centre, pour nous, c'est Lyon, évidemment, la ville-centre de l'aire urbaine dans laquelle nous faisons partie. La ville-centre, son paysage se caractérise par des immeubles historiques, parce que c'est là qu'on va avoir, c'est le cœur historique de la ville. Alors, on a le quartier ancien avec, par exemple, des églises, etc. Alors, à Lyon, on peut penser, bien sûr, au Vieux Lyon. Et puis, on va avoir des immeubles de type haussmannien. C'est ce que vous avez pu voir ici, par exemple, des immeubles de type haussmannien, c'est-à-dire un style typiquement parisien, donc des rues qui sont relativement chiques, avec des balcons en fer forgé, qui sont courants le long de la façade, comme ça, ou qui sont individuels, comme ici. Ou bien des immeubles encore plus historiques, puisque ici, dans le Vieux Lyon, on a des immeubles qui remontent à la Renaissance, c'est-à-dire il y a environ 500 ans. Voilà ce que vous pouviez écrire. Donc, des immeubles historiques et des immeubles de centre-ville, de type haussmannien, qui peuvent se voir dans la ville-centre. Alors, quelles sont les fonctions de la ville-centre ? C'est-à-dire, à quoi sert la ville-centre ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'y rendre ? D'abord, la fonction principale, c'est une fonction résidentielle, c'est-à-dire une fonction qui sert à habiter la ville-centre. Il y a plein de gens qui habitent dans la ville-centre, avec des loyers et des prix à l'achat qui sont souvent très élevés. La deuxième fonction, c'est une fonction commerciale. On trouve dans la ville-centre des petits commerces, souvent très spécialisés, la petite boutique de chaussures, la petite boutique de vêtements, la petite papeterie, la petite librairie, etc. Et puis, la ville-centre remplit aussi une fonction culturelle et touristique. C'est le cœur de la ville que l'on va visiter avec ces monuments. C'est là que se trouvent les salles de spectacle, les cinémas, les musées, etc. Voilà pour la ville-centre, dans un premier temps. Je vous laisse... Attendez. Je vous laisse mettre... Je vous remontre ça. Je vous laisse mettre sur pause et je vous laisse écrire. Ensuite, le deuxième espace de l'air urbain, c'est la banlieue. C'est la banlieue qui est ici en rose foncée. La banlieue, elle entoure la ville-centre. Elle se caractérise par un paysage de ce qu'on appelle de grands ensembles, c'est-à-dire de grands ensembles de logements, des logements collectifs de type HLM, Habitation à loyer modéré, comme ici, à Vénitieux. Alors ça, c'est le cas plutôt pour des banlieues dites populaires, populaires au sens qui abritent une population qui est relativement pauvre. Mais on verra qu'il existe aussi, enfin on a vu qu'il existe des banlieues plus chics. C'est le cas d'Éculi, par exemple, ou de Limonet, où l'habitat se résume plutôt à des maisons individuelles avec jardins, ce qu'on appelle des pavillons. Alors voilà, on écrit ici la banlieue, deuxième espace d'une ère urbaine, dont le paysage se caractérise par des grands ensembles, ce qu'on appelle des tours, c'est-à-dire un HLM qui monte de manière verticale, ou des barres, c'est-à-dire un HLM qui est plutôt disposé de manière horizontale, et puis des grandes zones commerciales, type Carrefour et Culli, ou la zone Porte des Alpes, par exemple, du côté de Vénitieux, ou Saint-Priès d'ailleurs, je crois. Voilà, donc les fonctions de la banlieue, c'est aussi une fonction résidentielle, une fonction commerciale, avec les grandes zones commerciales, les grands hypermarchés, on pourrait dire aussi industrielles, c'est souvent là que dans les banlieues qui sont installées les industries. J'ai oublié tout à l'heure de vous rappeler qu'il était important de noter les exemples ici, pour bien faire de la géographie réelle. Notez bien les exemples, les exemples de quartiers de la ville-centre, ici, la Presqu'Île, à côté de Bellecour, rue de la République, etc., Vieux-Lyon, Croix-Rousse, le quartier Confluence, on pourrait citer aussi le quartier Pardieu, qui est le quartier d'affaires de Lyon, et puis pour les banlieues, je propose l'exemple de Vénitieux, Saint-Priès, Bron, qui sont des banlieues plutôt populaires, et pour les banlieues plus chiques, Éculi ou Limonet. Allez, vous copiez ça, et ensuite, j'enchaîne sur la couronne périurbaine. Pour terminer, la couronne périurbaine, c'est le dernier espace qui compose une aire urbaine. Elle s'étend tout autour des banlieues, et elle va très loin. Vous voyez ici l'arbrelle qui est notée, ce qui signifie que notre région, enfin ici, autour du collège de Châtillon, le village dans lequel vous vivez, fait partie de la couronne périurbaine, qui s'étend au-delà même encore de Villefranche-sur-Saône. Moi, je pense que cette carte, elle commence à avoir quelques années, je pense qu'on peut monter encore le long de la 6, ici, en direction de Belleville-sur-Saône, Mâcon. La couronne périurbaine, elle a tendance à s'étendre, à s'étaler. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain, qui fait que la ville, elle s'étend de plus en plus. C'est un phénomène en cours, qui est déterminant. Donc voilà la troisième ligne de ce tableau, pour parler du troisième espace d'une aire urbaine, la couronne périurbaine. Alors, son paysage, on dit que c'est un paysage rural, parce qu'on est encore un peu à la campagne, il y a des bois, il y a des prés, il y a des champs, il y a des vignes, par exemple, tout autour de chez nous. Mais ce paysage rural est dit « mité », c'est-à-dire « rongé », « troué ». C'est une expression qui vient des « mites ». Vous savez, ces « mites », ce sont des petits insectes qui se mettent dans les placards à vêtements et qui rongent les vêtements, qui rongent les tissus. Vous vous retrouvez avec un pull tout troué par les « mites ». La couronne périurbaine a un paysage rural qui est mité, c'est-à-dire troué, rongé, par ce qu'on appelle des lotissements pavillonnaires, c'est-à-dire un ensemble de maisons qu'on appelle des pavillons. Un pavillon, c'est une villa, en quelque sorte, c'est-à-dire une petite maison avec son jardin individuel, vous savez, la maison classique, avec sa petite cour, son jardin, le garage, et dans la cour, les balançoires pour les enfants, ou le toboggan, et puis la niche pour le chien. Voilà, donc les fonctions de la couronne périurbaine, ce sont surtout des fonctions résidentielles et une fonction récréative. C'est là qu'on va se reposer, c'est là qu'on va dormir, c'est là que les gens qui travaillent dans la banlieue ou dans la ville-centre viennent se reposer le soir parce qu'ils habitent souvent dans la couronne périurbaine. C'est le cas certainement pour un certain nombre de vos parents. Et on peut dire qu'elle a une fonction récréative aussi, dans le sens où elle permet, le dimanche après-midi, aux lyonnais de la ville-centre de venir se promener, pratiquer la randonnée, le VTT, toutes sortes d'activités de plein air. Comme exemple, vous aviez dans le document sur lequel je vous ai fait travailler, Mézieux, la commune de Mézieux, qui est proche de Lyon et qui est typiquement une ville de pavillons. Ce sont des petits pavillons. Là, on a vraiment l'illustration d'un immense lotissement de pavillons. Mais comme exemple, vous pouvez aussi tout à fait citer le Beaujolais, qui appartient à la couronne périurbaine de Lyon. Vous pouvez citer aussi les Monts du Lyonnais où la Dombe est située de l'autre côté de Lyon, par rapport à nous, de l'autre côté de la Saône. La Dombe, c'est cette région ici qui est caractérisée par ces étangs où viennent se reposer les oiseaux. Vous connaissez peut-être le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes. Voilà, je vous laisse compléter votre fiche et moi, j'arrête tout ça. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501